Ah oui, ça fait bizarre toujours de commencer un stream de Shmoop sur tous les sons de Q-Bert, mais vous n'êtes pas sans savoir que ça fait partie de mes petites madeleines de Proust et Q-Bert et même dans mon téléphone, lui qui sert d'alerte pour pas mal de choses, et vous auriez dû le deviner depuis plus d'une centaine de streams. Ça n'est pas une raison pour s'égarer du sujet, le sujet c'est les Shmoop, bien entendu, on continue de nourrir les archives, et aujourd'hui on va aller vers un titre qui était vraiment bien. Alors je vais directement basculer le screen, j'anticipe avant même d'avoir double-cliqué sur l'icône le fait que MAM va planter, et je vous annonce direct de Go que nous allons sur Gemini Wings, qui, quoi, ne plante pas au lancement, mais on m'aurait menti, et mon légendaire fail de début de stream ! Donc j'ai fait les mots fail, ok, on va dire ça, j'ai fait les mots fail. Alors, le réglage des DIP, c'est bien, ouais, c'est bon, voilà, bon, un petit lapin au logo de Tecmo, on ne sait pas trop pourquoi, mais peu importe, on a Gemini Wings dans les pognes, et c'est génial. Alors que je me remette le principe du jeu, c'est pas faute d'y avoir mis un paquet de pièces à l'époque, mais vous me permettrez, vu les milliers de jeux, voire je pense, moi j'ai dû passer le cadre de la dizaine de milliers de titres, c'est pas possible, qui sont placés dans mes pattes, je ne peux pas me rappeler de tous les jeux, et de toutes les fonctions, et de toutes les subtilités qu'on peut y trouver. Alors, Gemini, de mémoire, c'est surtout, flinguer les bestioles pour récupérer ce qu'elles ont de coller au cul, car tout le monde sait que les bestioles ont des choses collées au cul, et ces choses collées au cul, ça n'a rien d'autre que les bonus qui vous permettront, justement, de varier vos tirs, et d'avoir des super tirs, pour pouvoir vous sortir des passages les plus périlleux. Voyons ça en condition, ça me permettra de voir et d'enviser si je m'en sors toujours autant, aussi bien. Ce qui était d'actualité à l'époque, mais ne l'est pas forcément aujourd'hui. Ah, la musique. J'espère qu'elle passe bien sur le retour, parce que la musique n'est pas mal sur les Gemini, ou les Spindarien, elle est sans nocage. Donc là, je ramasse précieusement mes petites crottes, et la subtilité est, si je me rappelle bien, que nos amis en Vaser, il y en a certains qui peuvent tenter de me les shipper. et vie. Donc on voit que chaque fois que j'utilise un tir alternatif, je passe une des boules bonus que j'ai pris tant de soin à récupérer. Ou, toi, t'en es plein, toi, t'en es plein, il faut que tu me les donnes, donne-moi les, donne-moi les, donne-moi les, donne-moi les. S'il te plaît, va-t-on, oh. Alors, du coup, vous êtes complètement obnubilé par le truc qui a des bonus, et pendant ce temps, vous oubliez totalement que, tout autour, la guerre continue. Et on vous sème pas mal d'obstacles pour que la vie ne soit pas si facile au pays de Kondi, et de tous ses amis. La technique de l'essuie-glace, donc. Alors, ce qui est rigolo, c'est que cette musique, si vous écoutez bien, vous aurez l'impression, complètement juste d'ailleurs, qu'il y a une bonne ressuscée de spécs arrière. C'est un peu tordue, ça. Ah oui, ces machins, ces flammes à la con, qu'est-ce qu'elles m'ont gonflé à l'époque ? Parce qu'elles se déplacent pas vite, et du coup, votre cerveau a tendance à faire un petit peu l'impasse dessus. Et c'est pas rare que, bah, vous, vous scratchiez dessus comme une grosse merdasse, en les ayant un peu oubliés. Le boss, qui surgit du fin fond des abysses de la chute d'eau. Oh ! Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors, graphiquement, Gemini Wings aussi, ce qui est une petite perle. C'est très très joli, on sent que ça a quand même été bossé à Drouf. Hiche ! Une boxe un peu plus petite, ça aurait été sympa, mais bon, pas grave. Et tu repars au début du niveau ? Non. Non, pitié, pitié, non, pitié, 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 non, 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 non. Eh ben, siiii ! Donc, on voit que l'éditeur était une coup de nole. C'est le terme approprié. Puisque le jeu étant beaucoup trop souple, à son avis, et permettant aux joueurs, par les moultes armes qu'ils proposent, de s'en sortir relativement bien selon les situations, eh ben, je pense pas que ce soit les programmeurs qui aient décidé que, qu'on crête, on reparte au début du niveau. Parce que les programmeurs sont pas aussi pingues, en général, que les gens en travaillant, qui sont derrière, qui gèrent les sous. C'est tout à fait connu. J'ai raté mes bonus, je m'en trouve comme un con. Avec mon piu-piu, et un short, et des tongs, et des crocs, parce que plus ridicule que des tongs, il y a des crocs. Et je fais n'importe quoi, là. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, si je le rate encore, celui-là, et qu'on peut pas passer le boss tranquille, c'est que je fais une troisième série, où je ferme ma gueule, comme on dit couramment, dans le langage technique. Alors, fermer sa gueule, ça correspond à quoi ? Déjà, c'est pas du tout ce que je fais dans les streams. Je sais pas si vous avez remarqué, dans les streams, j'ai tendance à plutôt l'ouvrir. C'est d'ailleurs pour ça que vous les regardez. Parce que, ne me dites pas que vous regardez mes streams pour devenir plus intelligent. Vous n'avez aucune crédibilité. Et ne dites surtout pas ça en cours, parce que là, vous vous cramez direct. Donc, l'idée, c'est ça. Si j'arrive pas, de toute façon, c'est le dernier vaisseau. Donc, on va faire que je fasse un petit exploit. Mais je suis blindé de bonus. Donc, je vais tout me balancer dans la tronche, tout simplement. Et puis, voilà, ça passera. Non, ce n'était pas un soupir. C'était un étirement qui représente la détente nécessaire à l'affrontement d'un boss. Eh oui. Mais moi, je suis pas douloureux. Ok. Vous l'aurez voulu. Je vais fermer ma gueule. Mais je vais vous manquer. Je vous le dis tout de suite. Ah, j'ai déjà rompu le truc. J'ai pas le droit de me memer, quand même. Bon, ok. C'est pas sympa aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il se passe. Ça va être la grosse tête, d'avoir eu les bouts de vieux, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, je rappelle que je suis pas une star, moi. Ah oui, je parle. On peut pas choisir l'ordre de ces bunnies s'ils arrivent dans l'ordre sur lequel ils sont stockés sur l'arrière du vaisseau. Bon, du coup, vous vous attendez à balancer un tir, parfois. Puis, ouf, surprise. C'est un autre qui part. Donne-moi des bunnies, toi. Non, 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 non. Je ne parle pas, là. Je commente. C'est pareil. Ok, d'accord. Vous êtes vraiment durs, aujourd'hui. Je sais pas ce que vous arrive. C'est un week-end, c'est bête, ça. Alors, parfois, il faut savoir que ça ne fait qu'une super bombe juste pour récupérer pingrement une belle flopée de bonus qui se présente et qui, potentiellement, serait beaucoup mieux stockée sur votre vaisseau que sur les vaisseaux de mine. Là, normalement, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Il est où, le gros ? Eh, le gros ! Bien, si t'es un... T'es quoi, déjà, en fait ? Un foc ? On va te mettre du coton. Comme ça, ça fera du what the fuck. Je sais, elle était très facile, mais il aurait fallu être mort pour ne pas en profiter et ne pas la faire. Tiens ! QR ? Elle est pas cancel, ta billette ? Mais bonus qui se barre ! Je me retrouve à poil ! C'est la fin ! C'est la fin pour lui ! Ouh, gros que je suis pas content ! On va prendre un registre un poil plus sérieux. J'ai mis Wings, c'est totalement validé parce qu'il a son gameplay original. On sent l'amour du pixel, ça a été bossé pour avoir des objets qui bougent à l'écran avec une crédibilité et un charme inouï. C'est quoi, cette vitesse de bouche ? Et oui, quand je vous dis que je ne me rappelle plus des vieux jeux que je n'ai pas retouché depuis une éternité, je pipote pas, c'est pas pour recouvrir le fait que je puisse être mauvais, parce que vous, vous dites tout bien que je ne suis jamais mauvais. Je suis exprès de ne pas faire des super plays pour ne pas vous foutre la honte. Ah, copyright myself ! Mais ce jeu mérite vraiment d'être dans votre collection à tout prix. Je ne vais pas continuer plus loin parce que ça risque de devenir d'un ennui profond. Ah, regardez, il est beaucoup moins drôle qu'à jouer. Contrairement au Danmakou récent ou à regarder un Danmakou avec quelqu'un qui joue à peu près bien, c'est rigolo. Donc, Gemini Wings, mettez-le dans votre collection, mettez-le dans les jeux que vous ressortez le plus régulièrement pour une petite soirée de pizza cop, tranquille. C'est toujours agréable d'y rebalancer le pad et de s'envoyer en l'air dans quelques purées de pixels insectoïdes. Sur ce, je vous fais des bisous, je ne vous dis même pas qu'il faut mettre des petits pouces, je ne vous dis même pas qu'il faut s'abonner, je ne vous dis même pas qu'il faut partager la chaîne et je ne vous dis même pas de quoi on ne parlera pas dans le prochain stream. La cruauté, parfois, est immense chez moi. À bientôt, des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada